Alléluia Oh, hallelujah. Alléluia 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 et ça va j'ai pris à tous je ne veux pas la 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 oh l'enfant tourner vers l'une et les gars on est réunis à des soirs les joueurs de ce qui se connait je ne veux pas je ne veux pas j'écris à toi 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 oh j'écris à toi oh 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 Ah Seigneur, c'est vers Toi que nous tournons le regard Seigneur Les chants, les actions de grâce font de nos cœurs pour reconnaître ce que tu es capable de faire Seigneur Tu nous as tiré d'une crise éternelle qui a frappé le monde entier Et la dimension de ta grandeur, de ta divinité Seigneur Ainsi le monde a connu les véritables de Dieu Le véritable Dieu, le monde a reconnu ton bras Qui a cri à ce qui nous a été annoncé Qui a reconnu le bras de l'éternel Ah Sabre, calala la boussa Si breque, calala la boussa Que l'ilibaba, santa la baya gaa Mamma, 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 chabra Oh Sabra, 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 Sabra Que l'ilibaba Ah Sabre, calala la bava, bababa J'aimerais que nos mains se lèvent vers l'éternel Que chacun de nous commence à dire merci à Jésus Depuis le mois de mars jusqu'en ce jour Il s'est révélé comme Bénézé Jusque là et jusqu'ici l'éternel nous a secourus Je lui dis merci Comment ne pas le bénir encore Comment ne pas proclamer son nom Ah nous crions à lui Nous regardons vers celui qui a fait la promesse Le Dieu de l'univers Visible et invisible Regarde Sabra Sabre, calala la bava Merci Alléluia Ah Cette mélodie De Dieu tout puissant Nous voulons dire Qu'il est le tout puissant Qu'à mon coeur considère Donne-moi cette mélodie Alors que chacun de nous élève la voix pour dire merci Jusque là tu m'as secouru Tu es Bénézé Combien sont morts Combien sont partis Que les mauvaises nouvelles A gauche et à droite Mais le Seigneur nous accorde sa grâce Oh Et qu'est-ce que vous avez Est-ce que vous avez Comme un autre Dans notre fill�도 Et qu'est-ce que vous êtes Et que vous avez Est-ce que vous avez Ben Montez encore, montez, nous voulons monter. Sous l'univers, priez à mon pouvoir. Je sais d'assumer les éclairs d'étonner. Alléluia, Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Sous-titrage ST' 501 ... 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 il lui a donné trois jours la Bible dit tu vas me sacrifier tu vas dans le pays de Morija dans le pays de Morija frères et soeurs mesdames et messieurs à Morija il n'y avait pas seulement une montagne il y avait beaucoup de montagnes le problème Abraham devait monter la Bible dit le premier jour le deuxième jour le troisième jour il a lévé les yeux il a regardé il a vu l'endroit des lois la volonté de Dieu tu es dans la volonté du Seigneur tu marches il y a des choses que Dieu va commencer à t'enseigner seulement quand tu acceptes d'obéir et de faire un mouvement seulement quand tu acceptes de t'élever et de faire un mouvement de réveillir et de faire un mouvement c'est là la révélation commencera à s'ouvrir tu vas commencer maintenant à comprendre ce que Dieu veut et ce que Dieu veut qu'est-ce que quelles sont les instructions qui sont attachées à sa volonté frères et soeurs mesdames et messieurs mais qui a fait qu'Abraham puisse connaître et distinguer la montagne de Morija il y avait une chose importante malgré qu'Abraham partait pour sacrifier son fils il est resté attaché à son Dieu dans la volonté du Seigneur tu peux être dans la volonté de Dieu mais il est important aussi de rester attaché au Seigneur c'est dans la communion avec le Seigneur c'est dans l'intimité avec le Seigneur que tu recevras des instructions divines Alléluia Alléluia tu peux me dire que les mariages sont à la volonté du Seigneur mais à chaque appel est attaché à des instructions à chaque appel est attaché à des directions à chaque appel il y a une direction à chaque dimension il y a toujours quelque chose à faire dans la vie si Dieu te demande quelque chose si Dieu te demande quelque chose qui t'écoute sache que Dieu te veut dans une autre dimension Dieu te veut dans une autre dimension Dieu ne te demande pas parce qu'il lui manque la vie me dit au ciel et sur la terre tout m'appartient le Bible dit que le ciel et sur la terre c'est pour lui et pour lui mais Dieu te demande pourquoi il te demande pourquoi parce que Dieu avant de te demander il commence d'abord par te donner Alléluia Dieu commence par te donner avant de te demander et frères et soeurs mesdames et messieurs quand il a levé les yeux il a vu la montagne de Morija il a vu sa déloire il a levé les yeux il s'est arrêté au pied de la montagne il a dit à ses serviteurs vous restez ici moi et l'enfant nous irons sur la montagne pour aller adorer pour aller adorer pour aller adorer pour aller adorer il a pris le bois il a chargé cela sur son fils et ils ont commencé à partir si déjà vous voyez dans le verset qui ça ceci est un signe qui révèle que ce n'était pas un enfant c'était un adolescent c'est quelqu'un qui avait déjà grandi pendant qu'il montait sur la montagne pendant qu'il partait l'enfant a regardé son père l'enfant a regardé son père il a dit l'enfant a regardé son père la bible déclare il lui a posé la question papa 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 je vois je vois le couteau je vois le bois je vois le feu mais où est l'agneau pour le sacrifice où est l'agneau Isaac son problème ce n'était pas le couteau son problème ce n'était pas le feu son problème ce n'était pas le bois mais son problème c'était le sacrifice où est le fronde où est l'offrande nous montons pour aller adorer les sept nous montons pour aller sacrifier mais où est cette offrande où est le sacrifice Abraham a regardé son fils Abraham il a dit mon fils mon fils mon fils le père lui-même se pourvoira l'agneau pour le sacrifice frères et sœurs Isaac s'est tourné à son père parce que son père représentait la seule assurance pour lui son père était une assurance pour lui il a dit papa parce qu'il le savait parce qu'il le savait parce qu'il était en agreement avec l'éternel avec Dieu c'est papa qui était en alliance avec l'éternel hébreu chapitre 11 hébreu chapitre 11 17 à 19 la bible déclare c'est par la foi c'est par la foi qu'Abraham qu'Abraham sacrifié Isaac savait que Dieu a la capacité a la puissance a la puissance et si c'est mort si bien quand il va donner Isaac il sait qu'Isaac va revenir il va retrouver Isaac par la résurrection Alléluia frères et sœurs mesdames et messieurs je me réveille à quelqu'un cet après-midi ce que Dieu veut ce que Dieu veut ce n'est pas ton sourire ce que Dieu veut ce n'est pas ta joie mais Dieu est plus concerné à ton développement Dieu est plus concerné à ton développement comment tu te développes comment tu avances comment tu interprètes la promesse de Dieu comment tu interprètes la promesse de Dieu comment tu interprètes la voie de Dieu Abraham est trouvé devant une opportunité pour lui d'activer la foi la foi qu'il est confessée la foi qu'il est confessée frères et sœurs mesdames et messieurs tout ce que nous confessons tout ce que nous déclarons la foi que nous confessons doit toujours passer par une épreuve doit toujours passer par une épreuve tu ne peux pas passer d'une dimension à une autre dimension sans passer par un processus sans passer par les processus les processus Dieu Dieu est raté jamais c'est un Dieu qu'on ne peut pas corrompre c'est un Dieu qu'on ne peut pas corrompre parce qu'il te connaît parce qu'il te connaît mesdames et messieurs dans la vie dans la vie je vais dire à quelqu'un une leçon importante que tu dois savoir toi qui marches avec le Seigneur toi qui vis avec Dieu les succès dans la vie n'est pas fonction de la perfection n'est pas fonction d'une vie de perfection mais c'est une fonction d'une expérience que tu as avec Dieu les succès dans la vie n'est pas fonction de la perfection que tu montres mais c'est attaché à l'expérience que tu as avec le Seigneur Abraham était intègre mais il fallait aussi une expérience il fallait aussi une expérience Dieu voulait amener Abraham à une dimension pour le faire voir Abraham le succès dont tu as besoin tout ce dont tu as entendu tout ce dont tu veux recevoir c'est moi qui te l'ai donné ce ne sont pas le médecin qui te donne ce ne sont pas les membres de ta famille mais je suis l'éternel regardez-moi mesdames et messieurs ils sont montés il a pris l'enfant il a mis sur l'autel il a lié pendant qu'il a soulevé le couteau pour sacrifier rappelez-vous Abraham avait dit au serviteur nous sommes allés pour adorer nous sommes allés pour adorer il n'existait pas une adoration sans sacrifice il n'existe pas une adoration sans sacrifice c'est dans l'adoration que l'on dit à Dieu je soumets ma volonté à ta volonté c'est dans l'adoration tu dis à Dieu je soumets ma volonté à ta volonté c'est-à-dire je vais sacrifier je sacrifice ce qui est le meilleur je viens te soumettre à tes pieds c'est ce que Abraham voulait dire je vais soumettre à Dieu ce que j'ai de meyer je vais soumettre à Dieu ce que j'ai de meyer qu'est-ce que j'ai de meyer c'est Isaac qu'est-ce que j'ai de meyer ce n'est pas Ismaël mais c'est Isaac le fils de la promesse je vais te soumettre à l'éternel faire des soeurs mesdames et messieurs l'adoration c'est le lendemain qui est reconnaissant vers celui qui règne au siècle de siècle j'ouvre une parenthèse ce n'est pas la musique en sourdine qui est l'adoration ce n'est pas une musique qui est douce it's not a smooth smooth music on peut adorer we can worship by clapping ça peut aussi répéter l'adoration mais c'est le lendemain l'adoration c'est quand c'est quand c'est comment on dit c'est prosterné dans une attitude de révérence quand quelqu'un bow down in attitude de reverence il dit à Dieu ce que je suis je le suis par toi et je le suis par toi c'est toi qui mérites ce qui est de meilleur pour moi prends ce qui est de toi et frères et soeurs Isaac est monté à la montagne Abraham est sur la montagne et pendant qu'Abraham sacrifiait Isaac son coeur est en train de saigner son coeur est en train de saigner le Seigneur au ciel est en train de regarder Sarah a entendu le premier jour le deuxième jour il n'était pas encore là il ne venait pas ce monsieur Abraham lui fait comme ça moi je n'ai pas vu mon fils c'était pour la première fois que Sarah puisse se séparer de son fils what is going on où est ce homme ici where is this man but she didn't know what was going on in the heart of Abraham je peux aller vite can I go faster right no let's throw it down a little bit all right okay all right let's go alléluia Abraham Abraham était là Abraham était là son coeur est en train de bouger les entrailles de Sarah bouger et le Dieu du ciel regardait et le Dieu du ciel il était là il regardait la Bible déclare pendant ce temps là pendant ce temps là pendant ce temps là pendant ce temps là quand il a lévé le couteau il a voulu tuer l'enfant la Bible dit une voix se fait entendre du ciel c'est à dire l'éternel a parlé la main de l'éternel il y a une main invisible qui est sortie cette main invisible a retenu la main that invisible kept Abraham's hand Abraham Abraham ne tue pas l'enfant ne tue pas l'enfant ne tue pas l'enfant ne tue pas l'enfant je reconnais maintenant je reconnais maintenant je reconnais maintenant que tu crains Dieu that you fear God la crainte de Dieu ce n'est pas par rapport à ce que nous disons je crains Dieu the fear of God is not what we say I fear God I sanctify you have not gone through the process yet don't say tu veux aller dans une autre dimension if you want to go to another dimension dimension de toi if you want to go to another dimension of you that new dimension viendra pas comme un barbateau magique mais tu vas passer par des processus Abraham est passé par des processus et Dieu voulait se révéler à lui frères et sœurs mesdames et messieurs je vais dire à quelqu'un il y a un travail que le Seigneur est en train de faire dans la vie d'une personne Dieu veut amener quelqu'un dans la vie d'une personne Dieu veut amener quelqu'un dans la vie d'une autre dimension je ne sais pas quelle est la leçon que tu as tirée de cette COVID-19 il y a des gens dont Dieu veut qu'ils puissent se sacrifier quelque chose d'important il y a-t-il que tu dois sacrifier il y a-t-il un élément important de ta vie que tu dois abandonner afin que le Seigneur puisse se dire je reconnais maintenant que tu me crans je reconnais maintenant que tu me crans frères et sœurs mesdames et messieurs je connais maintenant que tu me crans il y a-t-il quelqu'un qui veut poser un acte pour dire adieu j'accepte passer par le processus l'adoration dans cette affaire ici c'était la clé qui a déclenché la clé qui a déclenché le surnaturel parce qu'il devait sacrifier en réalité Isaac était déjà mort qu'est-ce que cela nous représente qu'est-ce que cela va nous expliquer Abraham représente le père Jésus-Christ Isaac représente le fils qui a été obéissant jusqu'à la mort c'est là Philippiens chapitre 2 verset 5 à 7 obéissant jusqu'à la mort et l'autel présentait tout simplement Golgoth la croix et les béliers qui étaient sortis là les béliers les sacrifices les gouttes alléluia ce qu'on avait sacrifié là représentait la substitution papa il me reste substitution je peux faire aller comme ça on va continuer alléluia donc frères et soeurs mesdames et messieurs les béliers représentent la cible l'éluia thank you so much pour le frère Nicolas alléluia donc les béliers représentent le change qui a été effectué il a pris la place d'Isaac et c'est ces béliers là qui a été sacrifié et la Bible dit qu'Isaac est sorti je me pose la question de savoir quelle a été la réaction d'Isaac après qu'il a quitté l'hôtel je ne sais pas il pouvait dire à papa ah papa vraiment toi vraiment mais je ne sais pas si c'était toi comment tu allais mais la Bible déclare il est resté soumis à son père et c'était pour la première fois qu'un nom composé de Dieu a été mentionné c'était pour la première fois qu'il y a un nom composé de Dieu Jérova Jiré Jérova qui veut tout simplement dire littéralement le Dieu de l'humanité le Dieu qui ne change pas frères et sœurs mesdames et messieurs nous servons un Dieu qui ne change pas et Jiré qui s'appelle tout simplement le Dieu qui pourvoit le pourvoyeur aux besoins si vous lisez Philippiens chapitre 4 verset 19 là où on dit là où on dit mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec gloire cette pourvoyance n'est pas par rapport ça ne se figure pas là de manière hasardeuse non ça se figure là parce qu'il y avait un acte qui avait été posé chaque fois qu'on pose un acte qui touche le cœur de Dieu Dieu se révèle par un nom nouveau Alléluia chaque fois quand tu poses un acte qui touche son cœur il se révèle c'est la première fois dans la Bible là où l'Amazoné Jéhovah va gérer les noms composés de Dieu Dieu était connu comme étant les dieux on parlait des dieux Elohim les dieux créateurs du ciel et de la terre les dieux on parlait du pluriel du nom pluriel des dieux mais jusqu'à ce qu'un acte avait été posé on avait mention du nom composé des dieux chaque fois quand tu acceptes de passer par les processus de Dieu il est important de comprendre que Dieu veut aménager une nouvelle dimension mais quelles sont les instructions qui sont attachées à cela il n'y a qu'une relation personnelle avec le Seigneur qui va te dire exactement ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire parce qu'il y avait plusieurs montagnes mais qu'est-ce qui a donné à Abraham cette possibilité de reconnaître cette montagne là parce que Abraham était resté attaché au Seigneur dans des moments de difficultés dans des moments de preuve il est important de savoir et de chercher de quel côté se trouve Dieu Alléluia car Dieu n'est pas là seulement pour te donner ce que tu veux mais il est là pour te donner ce qui est nécessaire pour toi Alléluia il y a une nouvelle dimension par rapport au mariage il y a une nouvelle dimension par rapport à ta vie personnelle il y a une dimension par rapport à tes projets par rapport au ministère par rapport à je ne sais pas mais Dieu veut tout simplement que tu écoutes les instructions car Dieu est concerné plus à ton développement Alléluia il est concerné à ton développement chaque épreuve révèle 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 une opportunité Alléluia chaque épreuve que Dieu permet dans ta vie cache derrière elle une opportunité d'élévation et dans la vie nous avons deux types de personnes nous avons des optimistes et des pessimistes les optimistes les pessimistes sont ceux-là qui voient des difficultés en plein milieu des opportunités mais tandis que les optimistes ce sont ceux-là qui voient des opportunités en plein milieu de difficultés ça dit pendant les épreuves je vois une opportunité Abraham c'était une épreuve forte mais il a vu une opportunité de déclarer les noms composés de Dieu frères et sœurs mesdames et messieurs il est important de comprendre ces choses si vous n'arrivez pas à comprendre comment Dieu opère dans la vie nous resterons toujours là à crier et à rester sur la même position Dieu veut que tu pousses te shifter quitter une position pour aller dans une autre position il y a une autre dimension que tu dois franchir mais cette dimension ne viendra pas comme ça ce sont des épreuves alléluia les épreuves de la vie pour la plupart d'entre vous ici c'est des étudiants vous étudiez vous allez à l'école mais à la fin qu'est-ce que vous faites vous faites des examens n'est-ce pas quelle est la raison de ces examens-là les examens vont déterminer non pas pour vous humilier mais ça va déterminer si vous avez compris la matière ou pas alléluia et si on réalise que tu as compris la matière on te fait passer à une autre dimension n'est-ce pas c'est comme ça aussi avec les seigneurs Abraham était le père de la mais Abraham devait s'affaire avec un serment jusqu'à là Abraham avait la promesse jusqu'à là l'alliance était là mais la promesse n'était pas encore faite avec le serment l'abîme est décroche plus grand que Dieu et chacun gire pas un plus grand que lui or Dieu il n'y a pas plus grand que Dieu Dieu après l'épreuve a été sacrifié devant le Seigneur le Seigneur s'est révélé Abraham pour lui dire je les jure par moi-même je les jure par moi-même par l'éternel je sais que tu m'écrames je les jure par moi-même frères et sœurs mesdames et messieurs il y a deux choses importantes qui donnent valeur à une déclaration et qui fait que Dieu ne puisse pas mentir c'est le serment et la promesse quand Dieu t'a fait la promesse et avec un serment cette promesse cela veut dire que cela ne changera pas personne ne peut changer cela c'est pourquoi aujourd'hui nous nous référons à Abraham on parle d'Abraham mais Abraham n'est pas devenu ce qu'il est devenu par hasard tu veux devenir grand quand tu prieces Seigneur je veux la grandeur chaque sujet de prière cache une épreuve derrière alléluia ça cache une épreuve le Seigneur veut que tu puisses monter à la montagne tu vas là tu vas partir je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a à sacrifier dans ta vie y a-t-il une relation qui doit se sacrifier y a-t-il quelque chose que tu dois laisser tomber y a quelque chose qui te fait mal tu dis Seigneur je vais le faire je vais le faire Abraham a choisi la voie de l'obéissance c'est pourquoi Dieu l'a justifié alléluia frères et soeurs mesdames et messieurs citoyennes et citoyens je vais dire à quelqu'un vous allez comprendre qu'après cette épreuve là qu'est-ce que cela a porté dans la vie d'Isaac Isaac a encore augmenté beaucoup de respect et de considération envers les dieux de son père il venait tout simplement à dire non non mon père c'est-à-dire tout ce que mon père me dira je vais obéir je vis son Dieu en action je vis son Dieu en action et moi aussi je vais me connecter à l'alliance de mon père frères et soeurs mesdames et messieurs quand vous allez voir vous allez voir dans la Bible il y a des choses similaires que vous allez voir dans la vie d'Abraham et de Jacob mais vous ne le verrez pas toujours dans la vie d'Isaac Alléluia parce qu'Isaac est devant Dieu il est déjà satisfié Amen ça c'est une autre leçon que nous en parlerons plus tard j'aimerais dire à quelqu'un Abraham a dit à la montagne de l'éternel c'est dans la présence de l'éternel que c'est la pourvoyance c'est dans la présence de l'éternel la pourvoyance ne se trouve pas en dehors de sa présence c'est dans sa présence qu'il y a la pourvoyance quand tu décides de t'abandonner toi-même au Seigneur pour nous donner sa place à lui c'est alors que tu vas aller dans une autre dimension il y a une autre dimension que Dieu veut t'amener la dimension par rapport à ta vie frères et soeurs mesdames et messieurs tous nous ne sommes pas appelés à passer par le même chemin ce qui a été ce qui t'a pris 5 ans ça peut me prendre une année ça peut me prendre 10 mois tout dépend de la connexion et de l'alliance tout dépend de la compréhension de l'alliance tout dépend de la compréhension de l'histoire de Dieu il y a des gens qui traînent qui traînent tu dois savoir qu'il y a d'autres la promesse c'est dans la main de l'éternel mais le processus c'est toi Dieu ne viendra pas attendez Dieu ne viendra pas faire certaines choses à ta place qui t'a donné des capacités quand nous parlons de la grâce c'est la grâce qui veut dire tout simplement charisme alléluia charisme qui veut dire capacité c'est la grâce qui te rend capable de faire certaines choses que tu ne pourrais pas le faire connais-tu Dieu tu veux dire que tu connais le Seigneur oui la connaissance la connaissance envers le Seigneur passera par une épreuve c'est quand tu vas passer par une épreuve c'est alors que tu vas et tu vas te rendre compte que je connais le Seigneur Abraham a marché avec le Seigneur Abraham a marché avec le Seigneur Abraham Abraham croyait craindre le Seigneur jusqu'à ce que Dieu lui a dit maintenant j'ai compris que tu me crains il a marché pendant des années et des années mais un jour seulement Dieu lui a dit maintenant je sais que tu m'écrans il y a un niveau où Dieu t'attend il y a un niveau où Dieu veut que tu puisses atteindre il y a un niveau il y a une dimension écoute bien les instructions du Seigneur parce qu'il y a un maintenant qui t'attend il y a un maintenant qui va te déterminer Dieu est sur le point de jurer dans la vie de quelqu'un tu connais la volonté de Dieu oui est-ce que tu connais des instructions qui sont attachées à cette volonté là c'est dans la présence du Seigneur c'est dans cette communion là que tu vas recevoir les instructions quand tu vas recevoir les instructions de Dieu tu seras sûr un endroit un endroit au sacrifice le Seigneur se lèvera pour intervenir j'ai pris Dieu pour qu'il puisse t'aider j'ai pris Dieu pour que niveau prochain de ta vie Alléluia il y a un niveau il y a une dimension il y a un endroit où Dieu t'attend il y a un mystère qui est attaché à ce que tu as traversé comme épreuve Dieu peut te prouver n'est pas pour t'anéantir mais c'est pour t'étirer c'est pour te rendre encore beaucoup plus comment on dit pour te rendre pur que l'or pur c'est ça la dimension de Dieu je vais prier ici cet après-midi pour finir je sais que Dieu est sur le point de chaque miracle dans ta vie révèle la nature de Dieu c'est le miracle qui détermine qui révèle la nature de Dieu c'est ce miracle là ça révèle un la culture du royaume décès sur la terre mais aussi la nature de Dieu c'est quand le miracle a été produit c'est là que Abraham a compris il a dit non à la montante de l'éternel il sera pourvu non seulement il est Yahweh mais il est Jérôme à Jairé il a un nom composé y a-t-il quelqu'un qui veut donner à Dieu un nom composé par rapport à sa vie c'est impossible par la mort tu peux le récupérer par la résurrection ce que tu perds par la mort tu peux le récupérer par la résurrection voici le Seigneur te donne une occasion nouvelle à réconsidérer certaines choses dans ta vie ce que tu perds par la mort tu peux le récupérer par la résurrection tu es vers une nouvelle dimension le Seigneur te veut sur une nouvelle dimension lève bien les yeux tu verras que la montagne est là l'endroit où Dieu t'attend ne se déplacera pas vers toi c'est à toi de faire un mouvement vers l'endroit où Dieu te veut les sacrifices Dieu les met en tantamain mais en réalité c'est lui-même qui pourvoira au sacrifice il y a-t-il une dimension que tu vas atteindre il y a des choses que tu dois abandonner alors que nous avons les yeux fermés tu me suis ikala bocha zibrekata labo zibrekata la si Dieu t'a parlé Jésus a pris ta place Jésus a payé les prix pour toi c'est à toi aussi de payer les prix quand on a bien écouté les instructions la distance ne représente rien au moins la prière à tes musiques ça ne représente absolument rien parce que tu as compris les instructions tu as compris les instructions Abraham a marché pendant trois jours pour aller atteindre la montagne toi tu ne fais que trente minutes vingt-cinq minutes vingt minutes mais tu trouves ça loin mais tu veux atteindre une autre dimension non il y a des dimensions Abraham a sacrifié il n'existe pas d'adoration sans sacrifice et les sacrifices qu'on donne à Dieu c'est quelque chose qui t'écoute qu'est-ce qui t'écoute peut-être que c'est le temps qui t'écoute c'est le temps qui t'est tellement précieux Dieu veut que tu puisses te sacrifier pour lui peut-être que c'est une relation Dieu te demande quitte ton relation mais il tient toujours Dieu veut que tu puisses prendre la décision d'abandonner et de revenir à lui je prie Dieu maintenant si tu es dans la salle et le Seigneur t'a parlé alors que nous avons tous les yeux fermés chacun de nous la tête est courbée pour dire au Seigneur Fais de moi ce que tu veux tu étais le magron que n'a mis peci naio sa nana oyo lingui si breka n'a mis peci naio sa nana oyo lingui je suis dans la volonté de Dieu oui mais quelles sont les instructions qu'il t'a données il a dit ton fils ton unique celui que tu aimes Isaac pour qu'il n'y ait pas de confusion voilà ce que tu dois sacrifier commence à prier tu es dans la salle tu veux dire apôtre j'aimerais que tu prie pour moi quelque chose doit changer dans ma vie je vais prier avec toi et pour toi il y a une décision que tu veux prendre le Seigneur t'a parlé plusieurs fois et maintenant tu décides de prendre une décision alors que tous nous avons la tête baissée tu peux lever seulement la main tu dis Seigneur j'ai écouté la voix de Dieu Dieu m'a parlé et je vais prier pour toi tu lèves seulement la main merci lèves seulement merci merci même vous qui me suivez un live faites comme nous qui sommes ici lèves seulement la main tu dis Seigneur non non je vais abandonner ça m'écoute mais je vais le jeter à tes pieds lèves seulement la main lèves seulement la main merci pour ce main merci pour ce main je vais prier Rabba Sabroya Zébreke Talabo Sabra Zébreke Talaba c'est difficile c'est fort mais tu dois aller par là tu dois faire ça c'est difficile mais tu dois passer par là c'est ton Isaac à toi mais tu dois passer par là tu dois passer par là c'est difficile mais tu dois passer par là il y a une décision que tu dois prendre c'est plus fort que toi mais tu dois le faire tu dois le faire pour aller dans une nouvelle dimension Seigneur j'ai pris commence à prier toi-même commence à prier pendant que j'ai pris aussi pour toi dis Seigneur ma main voici ma main voici mon coeur je viens soumettre ma volonté à ta volonté je viens me soumettre moi-même à toi Abraham Abraham a dit nous montons pour aller adorer en réalité il voulait dire je monte à la montagne pour aller sacrifier mon fils ici à la personne à Isaac quel est l'Isa que tu veux sacrifier y a-t-il un Isaac que tu dois sacrifier y a-t-il une décision forte que tu dois prendre il y a des choses que tu dois laisser accepter de ta soie et d'écouter et de faire exactement pour t'amener à cette dimension nouvelle Père je prie pour ses frères je prie pour cette soeur qui a levé la main je prie que la puissance du Saint-Esprit puisse agir dans sa vie Seigneur souviens-toi de lui et souviens-toi d'elle accorde-la ta faveur c'est vers une nouvelle dimension que tu l'amènes tu l'amènes tu l'attends à une nouvelle dimension soutiens sa vie et soutiens son coeur révèle-le Seigneur mon Dieu mon roi tes instructions qu'il puisse connaître et comprendre ce que toi tu veux de lui non pas ce que lui-même veut de lui-même Seigneur ce que toi tu veux non pas ce que lui veut ce qu'elle veut au nom de Jésus que Dieu restaure ta santé qu'il restaure ta maison qu'il restaure ta vie qu'il restaure ta destinée le chemin de la destinée est pas sémé par des épreuves diverses mais au final au finish Dieu s'élève pour justifier Seigneur merci pour la parole je te rends grâce tu es plus Seigneur tu es plus concerné à mon développement mon progrès qu'à ma perfection Dieu est plus concerné il est plus concerné à mon progrès que ma perfection Père merci à toi la gloire au siècle de siècle Amen Amen